C'est vraiment quelqu'un pour moi, même mon canon, il a un nom, un prénom, Bilal. Je ne peux pas décrire ça en fait, quand je suis en colère, ça m'aide, quand je suis contente, ça m'aide, quand j'ai de l'euphorie, ça m'aide. Moi, je l'appelle ma boîte magique. Le mot « qanun » en arabe, ça veut dire « la loi ». C'est l'instrument principal dans le taqt charqi, l'ensemble oriental. Il y a une théorie qui dit qu'il y a un instrument mère de qanun, c'est-à-dire un instrument qui précédait le qanun au IXe siècle avant Jésus-Christ. En fait, il y a une autre théorie qui dit que c'était Al-Farabi, le philosophe islamique, qui l'a inventée pendant l'ère des Abbasides. On met la plectre, des plectres, entre le doigt et la bague. La bague sert à garder la plectre en place. Pour jouer les qanun, il faut pincer les trois cordes en même temps. La main droite, elle fait les mélodies, les accords ou les arpèges. La main gauche, elle fait les mélodies aussi, les accents, les arpèges, les accords, et elle change les mandales et les leviers en jouant. On a 78 cordes sur le qanun, divisé par trois cordes par note. La caisse de résonance, ou son douk, la peau ici, le gelde, peau de poisson. Le chevalet, qu'on appelle en arabe jesr. Après, il y a les trous, les ouvertures ici pour la puissance de résonance, et on appelle ça chamsa, les chamsa. Après, on a les leviers ou les mandales, on appelle ça urab. Ils servent à changer les notes, en fait, à donner les quarts de temps, ou les bémols, les bécarts, les dièses. Après, on a les chevilles, ou les petites clés pour l'accordage, on appelle ça mafatiha. Et la grande clé, mouftah, le dozan, ou l'accordage. Ça demande pas mal de multitâches, en fait, c'est-à-dire la main droite, elle fait des choses, la main gauche, elle fait des choses. Le contrôle des muscles, des index, surtout. La modulation, l'utilisation de la main gauche pour changer les notes en jouant, ça, c'est pas très facile, c'est pas très évident. Mais c'est comme tout autre instrument, il faut juste travailler, c'est tout. La même mélodie avec les deux mains sur deux octaves différentes. Par exemple, si on va faire de vibrato, on utilise les leviers ou les mandales aussi. On utilise aussi l'ongle. On peut faire un tremolo avec une seule main. Et aussi avec les deux mains. Après, on peut faire ça, par exemple. On peut aussi jouer ici. Il y a aussi des harmoniques. On joue plusieurs répertoires. Parce que le canon, c'est un instrument qui est joué en Arménie, en Turquie, en Grèce, au monde arabe. Moi, personnellement, je joue le répertoire palestinien traditionnel et la musique arabe classique. Et un petit peu de musique turque aussi classique. Je suis un peu de musique. C'est pas comme le jazz, parce qu'en jazz on a par exemple une grille, on est contrôlé par les accords qu'on a, ou la mélodie, etc. Par exemple, si je fais une improvisation sur rast, le maqam rast, ça commence par une introduction de première jense. Avec une phrase simple, après je continue avec d'autres phrases. Et là, j'ai introduit la première partie, ensuite, deuxième partie, on introduit le deuxième jense. Et c'est là où on commence à moduler. Troisième partie, on va sur le deuxième octave. Et la quatrième partie, c'est la résolution. ... ... ... ... ... ... ... ...